Bonjour, je suis Jean-Christophe. Salut, Patricia. Comment tu vas? Comment, Mathieu? Bien. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, ça va bien aussi. Oui, je t'entends bien. OK. Il y a un décalage parce que là, tu es plus loin que d'habitude. C'est pour ça. En fait, on a plutôt un 5 heures de décalage plutôt qu'un 6 heures parce que je suis en Angleterre en ce moment. Je suis de la patte. Je venais voir ma soeur en conférence cette semaine, bien sûr, quelques jours. Puis on en profite pour visiter en même temps le soir après elle, ses conférences, puis moi, le travail, cette magnifique ville dans laquelle il y a des bains romains avec l'eau naturellement chaude, les bains thermaux. Et c'est vraiment une ville qui est magnifique, teintée vraiment gréco-romaine et tout, mais en même temps qui est très, très, très typique anglaise. Et moi, je ne connais pas vraiment tout ce qui se passe sur Netflix, mais la série anglaise Bridgerton est filmée ici, puis il paraît que c'est genre le truc que tout le monde regarde sur Netflix. Bref, ça a été tourné dans cette ville là-bas. Voilà. Et moi, je ne connais pas. Je ne connais pas non plus la série, mais... Il paraît que c'est toute une série. Et voilà, c'est tourné ici. On voit les touristes s'activer autour des lieux de tournage. C'est cocasse. Donc, aujourd'hui, mon cher Jean-Christophe, je te parle de l'intégration sensorielle. Génial. Est-ce que tu connais l'intégration sensorielle? Mais non, c'est pour ça que je veux que tu m'en parles. Oui, voilà. Comment on intègre ça, la sensorielle? C'est ça. Comment on fait pour intégrer ça? Bon, je vous explique. Pour vous ramener dans les aspects un petit peu plus visuels, tu te rappelles, Jean-Christophe, je vous avais présenté la dernière fois la pyramide de l'apprentissage. Puis à la base, on se rappelle, il y avait le premier système. Enfin, on a notre système nerveux central. Et notre premier système qui va venir attraper d'une certaine manière l'information de notre environnement extérieur, c'est notre tronc cérébral. Et le tronc cérébral va venir justement tirer l'information de notre environnement via comment nos différents sens. Nos différents sens, on en a sept. OK? Donc, on a le sens tactile. Un bébé, quand il naît, est-ce que ses émotions sont construites? Non. Est-ce que son cortex est encore construit? Non. Il parle pas, il comprend pas non plus le langage. Fait que qu'est-ce qu'il a? En fait, il y a un tronc cérébral qui est suffisamment mature. Suffisamment parce qu'il est pas pleinement mature. Mais au moins pour assurer sa survie. Son tronc cérébral va venir faire l'acquisition de ce qu'il reçoit comme information de son environnement. Déjà, pour votre information, les sens commencent à se développer in utero. Hein? Ce pourquoi les enfants, ils reconnaissent la voix de maman, la voix de papa. Donc, le sens auditif commence déjà in utero. C'est pour ça que de parler à son bébé, on peut entendre des fois dans des séries, « Ah ouais, mais c'est niaiseux, pourquoi qu'on ferait ça? C'est un petit fœtus, etc. » Ben non. Ça a une fonction. Pour que l'enfant, une fois né, il sache reconnaître son adulte nourricier significatif puis qui va assurer sa survie. Donc, oui, ça a une fonction. On développe notre sens auditif in utero. OK? Déjà, au niveau in utero, il va entendre les battements cardiaques de la mère, le rythme aussi au niveau de la respiration, donc tout ce qui est au niveau pulmonaire, les bruits digestifs. Il va entendre la voix de la mère. Et donc, ça aussi, ça va venir orienter qu'est-ce qui va venir calmer le bébé une fois qu'il est né. Tous les bruits blancs qu'on commercialise énormément avec des bruits de vagues, des bruits de trucs qui sont très métronomes, ça émite le battement cardiaque. OK? Ça, pourquoi un enfant, oui, un bébé, on dit « Ah, il faut tout le temps qu'il n'y ait pas de son. » Ben, il faut en fait qu'il n'y ait jamais de son pour qu'il puisse s'endormir puis qu'il fasse des bonnes siestes. Erreur. Il faut qu'il y ait un minimum. En fait, un minimum de son est très normal. Parce que lui, in utero, ben, il y avait du son. La maman, peut-être qu'elle allait dans des shows de musique, il y avait des sons en masse. Peut-être qu'elle jouait du violon. Peut-être qu'elle... Peu importe quoi, ben, il y avait du bruit. Donc, oui, des enfants peuvent très bien avoir leur lit dans le salon alors que les parents sont en train de préparer à manger à côté ou de jouer au cat avec des amis sans que ce soit un bruit extrême. Mais un fond de son est important, oui. Parce qu'il y a toujours baigné dans le son. Fait qu'au contraire, c'est... C'est de mettre l'enfant sans environnement auditif, de l'extraire du son. Ben, au contraire, ça va être plus difficile de dormir n'importe où. Ça va être plus difficile de se concentrer plus tard, justement, à l'école parce qu'à chaque fois, il va y avoir un petit bruit d'un enfant qui fait à côté qui va voir que ça va le déranger pour écouter l'enseignant ou, tu sais, peu importe. Donc, voilà. Donc, déjà, le sens auditif se développe in utero. On a aussi le sens vestibulaire. Le sens vestibulaire, pour votre information, c'est notre sens lié au mouvement. Donc, c'est au niveau de notre oreille interne. Le sens lié au mouvement, c'est que vous êtes capables, mettons, je vous fais fermer les yeux, vous êtes capables de comprendre que vous êtes en train de bouger. Il y a une accélération vers l'avant, il y a une accélération vers l'arrière. Et même si je fais juste pencher la tête comme ça à droite, à gauche, vous le sentez. C'est tout en lien avec les mouvements au niveau de l'oreille interne. Quand vous allez typiquement dans une activité comme une foire, la Ronde au Québec ou dans des parcs d'attraction, on vient chercher le sens vestibulaire. Ce qui génère, pour la plupart, des émotions agréables. On vient de payer pour aller là, c'est parce qu'on aime ça. Oui, mais parce que ça vient chercher directement le sens vestibulaire. Le sens vestibulaire qui, naturellement, chez l'humain, apporte des émotions positives. C'est pourquoi on berce notre enfant pour l'endormir. On peut même lui faire faire des tours de voiture aussi pour l'endormir. Pourquoi les personnes âgées, quand eux, ils ne sont plus dans l'activité humaine, oui, très actives parce qu'ils ne travaillent plus, parce qu'ils ne bougent plus beaucoup, bien, qui ont tout le temps dans les centres d'hébergement, des chaises berçantes. Des chaises berçantes. C'est parce que le sens vestibulaire nous permet de réaliser qu'on est présent. On est en vie. On est là. Et ça nous fait vibrer. Et vous allez remarquer aussi, les enfants, quand ils se balancent, tac, ça fait redresser aussi tout au niveau postural, au niveau de la nuque, au niveau de la tête. Et ça augmente non seulement le redressement musculaire au niveau de la posture, mais aussi au niveau attentionnel. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous voyez des enfants, par exemple, à l'école, moi, je faisais beaucoup ça, faire du rocking. Le mouvement permet d'augmenter la posture. Donc, plutôt que d'avoir une posture complètement évachée, ça fait redresser la posture. Et il y a un lien entre vestibulaire, audition et attention-concentration. C'est pourquoi, moi, quand j'intervenais dans les écoles, dans les centres de la petite enfance, je donnais comme prescription aux enseignants, puis aux éducateurs, puis aux accompagnateurs, faites faire des pauses-mouvements aux enfants. Ça n'a pas besoin d'être long. Une minute, 30 secondes, une minute à chaque 20 minutes, 30 minutes, mais pas besoin d'être beaucoup. Ça peut être juste faire le popcorn sur sa chaise ou se mettre debout, s'asseoir, tout ça, parce que le mouvement augmente la capacité d'écoute et d'attention. Pourquoi ça augmente la capacité d'écoute? Et ça, je trouve ça, c'est super génial quand on comprend le système nerveux. C'est que le nerf qui gère le mouvement et qui gère l'audition, c'est le même nerf crânien. C'est le nerf vestibulo-cochléaire. Donc, comme les deux sont gérés par le même nerf crânien, bien entendu que quand on offre du mouvement à l'humain, ça augmente sa capacité auditive. C'est pourquoi que des fois, peut-être vous l'avez déjà, je ne sais pas si tu l'as déjà expérimenté, Jean-Christophe, quand tu es au téléphone avec quelqu'un, puis tu veux vraiment être concentré. Des fois, on fait les 100 pas dans notre maison où on se met à marcher autour d'un îlot, je ne sais pas trop, parce que le mouvement permet d'augmenter notre capacité d'écoute, parce que la personne n'est pas en face de nous. Et donc, on marche pour mieux écouter, parce qu'effectivement, on n'a pas la personne en live dans notre réalité là. Ça permet de mieux visualiser puis mieux se concentrer sur ce qu'on entend. Puis ça, c'est tout à fait vrai. Quand je parle, je vais changer de pièce, je vais aller dans la fenêtre, je vais retourner dans la fenêtre du salon en arrière, je vais aller vers la porte d'entrée, je vais aller dans la chambre, dans la salle de bain, je me promène partout. Moi, je fais la même chose. Puis on dirait que c'est naturel. Puis quand on a une personne en face de nous, quand on est ensemble, toi et moi, on a tellement de choses à se compter, est-ce que j'ai besoin de marcher un milliard de pas pour t'écouter? Bien non, parce que là, j'étais en face de moi, je reçois directement ton son, j'ai ton expression faciale, j'ai ta posture, j'ai ta morphologie, j'ai toutes les informations que j'ai besoin pour bien assimiler l'information auditive. Mais quand t'es pas là puis que t'es au bout du fil, bien moi aussi, je fais les 100 pas dans mon appartement. Donc ça, c'est super intéressant. Donc voilà. Fait que vestibulaire, très grand lien avec l'auditif. Maintenant, le sens proprioceptif qui n'est pas très connu, dites-vous que c'est notre sens qui est lié à notre conscience corporelle et à notre conscience spatiale. Donc ça, ça veut dire que, encore une fois, je te fais fermer les yeux, Jean-Christophe, bien t'es très conscient de où est-ce que débute ton épaule droite et où est-ce que débute ton épaule gauche. Puis si t'es pas conscient de ça, bien c'est typiquement les personnes qui rentrent dans un cadre de porte, paf, puis qui s'accrochent l'épaule. Parce qu'ils sont pas conscients de la place qu'ils occupent dans l'espace. Et donc, c'est là qu'on dit, ah, mais il est maladroit. Il accroche tout le temps, là, il s'accroche tout le temps dans la table de chevet ou dans la table du salon à chaque fois qu'il marche dans le salon. Il s'accroche tout le temps l'épaule dans le cadre de porte ou à chaque fois qu'il utilise un crayon, il brise la mine. Non, ça, c'est une question de proprioception. La conscience corporelle pour comprendre comment notre corps est dans l'environnement et utilise des outils dans l'environnement, c'est notre proprioception qui nous guide. Et dites-vous que les récepteurs proprioceptifs sont non seulement dans nos muscles profonds, dans nos tendons, dans nos ligaments, mais même au niveau, il y a des récepteurs, même au niveau de la face osseuse, au niveau des os. Il y en a au niveau de la peau aussi? Au niveau de la peau, c'est tactile. Tactile, OK. Ouais. Fait que là, si, mettons, on ferme les yeux puis je vous dis, OK, touchez votre épaule droite avec vos doigts de votre main droite, est-ce que c'est le visuel qui me dit que j'ai réussi? Non. C'est la proprioception. C'est les récepteurs. qui m'ont dit que je l'ai fait. Mais maintenant, j'ai senti le froid parce qu'en ce moment, j'ai le bout des doigts froid. Je l'ai senti, ça, sur ma peau. Ça, c'est quoi? Le sens tactile. Ça, ça va être tactile. Ouais. Le sens tactile, c'est les récepteurs qui sont sur la superficie de notre peau, fait qu'au niveau de notre épiderm, et qui sont les indicateurs aussi de la chaleur et du froid. puis tout ce qui est notion aussi de douleur, donc les nocicepteurs. C'est tout lié au sens tactile. Les mécanorécepteurs, les nocicepteurs, c'est ça. Les nocicepteurs, exactement. Les mécanorécepteurs, nocicepteurs. Et donc, tout ce qui est en lien avec le toucher tactile, vraiment plus superficiel, c'est le tactile. Dès qu'on est dans du profond conscience corporelle, on est dans la proprioception. Je reviens au petit fœtus. Jean-Christophe, la plus grande caresse proprioceptive que tout humain reçoit et il y a une chance de la vivre dans sa vie, c'est l'accouchement. Le passage dans le canal vaginal au moment de l'accouchement. Et donc, si je te dis, bébé césarienne, épidurale, en France, c'est dit péridurale, c'est la même chose. Ventouse, forceps, tout ça. Est-ce que ça a un impact sur l'intégration sensorielle de l'enfant? La réponse, c'est oui. Oui. Moi, je recevais mes beaux petits cocos d'amour à ma clinique privée au Québec et même dans toutes mes interventions, même quand je n'étais pas au Québec. Mais dès que je savais dans la mamnèse que l'enfant, c'est un bébé césarienne, je sais très bien qu'il y a quelque chose à aller voir au niveau du sens proprioceptif. Il n'a pas reçu cette plus grande caresse offerte pour délimiter son corps avec la plus grosse pression possible pour manifester sa conscience corporelle de manière crystal clear et sa conscience spatiale de manière crystal clear. Imagine au niveau de l'homunculus, la représentation du corps qu'on a dans notre cerveau. Déjà, il ne l'a pas parce qu'il a passé par une coupure au niveau du ventre. Et tu sais, là-dessus, moi, ça me flabbergaste dans un bon terme anglais, c'est que on peut commander et tu le sais très bien de te passer par là, mais on peut demander « Ah oui, mais moi, pour mon accouchement, même si c'est dans neuf mois, je suis au début de ma grossesse, je vous commande une césarienne s'il vous plaît, madame. » On peut demander une césarienne d'avance. Mais les patients ne peuvent plus. Au Mexique, oui. Mais pas au Québec. Peut-être pas au Québec. Au Québec, j'en ai entendu qu'ils pouvaient. Avant, oui, mais plus maintenant. Ça a changé parce qu'il y a eu comme une espèce de vague qu'ils voulaient voir si la césarienne n'était pas mieux, si c'était moins risqué, si c'était ça. Mais ils ont commencé à voir aussi qu'il y avait de l'impact parce que le bébé n'en passait pas par le canne vaginal. Il n'absorbe pas la flore vaginale par la bouche qui déclenche la flore intestinale. Ces bébés-là, césarienne, c'est probiotique à vie. C'est problématique pour ça. C'est un autre problème qui est biochimique mais qui n'est pas en lien avec ce que tu parles mais c'est ça. Aujourd'hui, je sais que les mères ne peuvent plus dire « Ah non, je ne veux pas coucher par voie naturelle, je veux une césarienne. » Ils vont dire « Pour avoir une césarienne, tu vas l'avoir mais sinon, ça a changé ça. » Tu vois, moi j'avais ma clinique de 2015 à 2021 puis tous les enfants que moi je recevais en clinique puis même avant ça, avant même ma clinique, il y avait un paquet que moi je me disais « Ah, j'avais demandé une césarienne d'avance. » Et pour moi, puis « Ok, parfait, ça va être une césarienne. » Et ce que j'ai su, c'est qu'au Mexique, c'est d'emblée, ce n'est même pas une demande de la part des mamans ou des familles, c'est que d'emblée, c'est une césarienne. C'est ce que j'ai su. Après, bon, pourquoi tout ça? Est-ce que c'est une question de facilité? Bon, forcément, mais bon, mais ici, l'important, c'est de savoir que d'un point de vue intégration des réflexes primitifs, moteurs, au niveau des réflexes en général, au niveau de l'intégration sensorielle, au niveau digestif, immunitaire, l'accouchement naturel demeure ce qui est le plus optimal, on s'entend, pour le développement humain. Ça, c'est sûr. Donc, quand on a, puis c'est sûr que quand on a justement des accouchements qui sont plus compliqués, dites-vous que ce n'est pas la fin du monde, puis bien entendu, c'est votre sécurité en tant que maman, avant tout et tout, mais on se dit qu'il faut aller regarder certaines choses quand même au niveau de l'enfant pour aller optimiser son développement parce qu'on sait que oui, ça a de l'impact, forcément. Donc, voilà. Et aussi, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au niveau du sens tactile, si moindrement l'enfant naît et que là, par exemple, un enfant prématuré est là, qui est plogué de partout, qui a des prises de sang, puis qui est piqué, puis qui est manipulé par beaucoup d'intervenants, ça aussi, ça va venir activer énormément son sens tactile d'un point de vue de douleur. Donc, on sait que le sens tactile va être plus sensible, en plus dans le domaine de l'hypersensibilité. et donc, les toucher, chez certains enfants, dans l'hypersensibilité tactile, tes fleurs, des fois, un enfant à six ans, puis c'est comme si on l'avait graphigné. Et donc, ce domaine-là de l'hypersensibilité tactile, quand on remonte ce qui s'est passé avant, souvent, on va voir que justement, au niveau de l'accouchement, il y a eu peut-être des interventions qui font que l'enfant vit cette hypersensibilité tactile-là. Et au final, quand on est effleuré, on ne devrait pas se sentir graphigné. Puis on ne devrait pas être agressé par les vêtements. Vous pouvez peut-être l'observer avec vos enfants, mais les enfants qui ne peuvent pas tolérer les jeans, la laine, les étiquettes de chandail, qui doivent porter leurs chaussettes à l'envers et tout, parce qu'ils ne sont pas capables de tolérer la petite couture au niveau des chaussettes. Même chose pour les petites culottes qui sont tout le temps en train de se déshabiller. c'est une hypersensibilité tactile. Donc, vous voyez tout ce que ça entraîne. Là, je vous ai parlé du tactile, je vous ai parlé du proprioceptif, du vestibulaire, on a parlé de l'auditif, mais vous voyez les répercussions que ça a d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue comportemental, d'un point de vue apprentissage, parce qu'on a parlé de l'audition étant liée avec l'attention, concentration. Vous voyez tout ce que ça apporte. tout ce que ça entraîne surtout. Et c'est pour ça, et je vous invite vraiment à aller revoir la vidéo sur la pyramide de l'apprentissage, c'est qu'à partir du moment où ce qu'on comprend ce qui se passe au niveau de notre profil sensoriel, du profil sensoriel de nos enfants, bien, la suite logique, ça fait sens sur le niveau d'autonomie de notre enfant, ses comportements, puis aussi sa capacité d'apprentissage, parce qu'il y a une source, il y a une base. Donc, si on se permet de juste aller observer tout ça et de bien intervenir sur les différents sens, bien, plutôt que de s'époumoner à répéter des consignes à notre enfant, à dire, mais c'est parce qu'il est maladroit ou c'est parce qu'il ne veut pas ou parce qu'il est super sensible, parce qu'il n'est pas sociable. Non. C'est que là, on met des étiquettes de jugement sur des comportements, alors que l'enfant de 4-5 ans, il n'a rien demandé, ce n'est pas un comportement pour mal faire, c'est qu'il y a une source sensorielle liée à ça. Et lui, du haut de ses 4-5 ans, il n'est pas capable d'exprimer à quel point son chandail de laine lui fait mal, mais ça lui fait mal. Moi, je suis d'origine avec une hypersensibilité tactile quand j'étais jeune. Je me rappelle, on était à Cuba, avec mes parents, il y avait du sable dans mon lit. It was the end of the world parce qu'il y avait du sable dans mon lit. Quand tu es une hypersensible tactile, un grain, c'est comme senti comme si tu étais une roche. Mettre des collants pour moi et des robes de laine quand c'était Noël, mais c'était l'enfer. Mais c'est-tu parce qu'on est un enfant compliqué ou... Non, c'est parce que ça agresse. Ça agresse le système nerveux. En fait, ce qui se passe, c'est que l'information arrive dans le corps, ça arrive dans le tronc cérébral. Le tronc cérébral, je vous l'ai déjà un peu dit, moi, je le décris comme étant le chien de garde du cerveau ou du système nerveux. Il va dire, est-ce que j'abois pour dire que c'est dangereux ou je laisse passer l'information. Dans le cas de l'hypersensibilité, il dit, OK, j'abois. Il envoie l'information au niveau du système limbique, au niveau de la formation ridiculée, au niveau de l'amidale et il envoie comme quoi que l'information, elle fait mal. Donc, le système limbique amidale est appuyé, libération d'hormones de stress dans tout le corps et après, ça envoie l'information au cortex, au niveau de l'air primaire, secondaire, associatif puis éventuellement tertiaire pour dire au niveau sensoriel, cette information-là sensorielle que tu as reçue, elle est douloureuse. Donc, le but de travailler l'intégration sensorielle, ce qui pour moi, ça a toujours été mon dada, ça fait 15 ans que je pratique, c'est parce que ça explique tellement de choses au niveau des manifestations émotionnelles et comportementales de l'enfant. Un enfant, par exemple, qui est dehors, il se met à pleurer out of nowhere puis vous voyez puis ça brûle tout ça puis qu'il y a un gros soleil, ça se peut que justement la lumière du soleil lui fait mal mais vous vous dites mais pourquoi puis vous, vous êtes capables de regarder le soleil mais parce que votre enfant n'a pas le même profil sensoriel que vous et donc lui, peut-être qu'il a une hypersensibilité visuelle alors que vous, vous êtes plus un profil peut-être hyposensible au niveau visuel. Donc, vous, la lumière du soleil ne vous dérange pas. Après, je ne vous conseille pas de regarder le soleil de manière directe quand même mais mettez vos lunettes de soleil mais bon, vous savez, même chose au niveau olfactif, il y a des personnes qui rentrent dans un centre d'achat comme au Québec puis qu'il y a toute la parfumerie, il y a des personnes qui se sentent automatiquement agressées, pas bien, mal de cœur, j'ai une amie comme ça parce qu'elle a une hypersensibilité olfactive mais moi, je rentre dans la section parfum. Est-ce que ça provoque une surcharge justement au niveau du tronc cérébral puis là, tout le monde se met en branle, ça capote un peu, on est agressé, vite, il faut se défendre, nausée, on ne prend pas de chance, on va au mi. C'est exactement ça puis le pire c'est que le sens olfactif c'est le seul sens qui ne passe pas en fait par le tronc cérébral qui s'en va direct et donc comme il s'en va direct, il s'en va directement au système limbique et il apporte tout de suite l'information donc c'est pour ça que le sens olfactif est énormément lié à la mémoire fait que vous sentez des biscuits que votre grand-mère vous a fait vous ramenez directement à l'événement mais le sens olfactif est hyper puissant pourquoi il ne passe pas par le tronc cérébral parce qu'à la base on est des êtres de survie et il fallait identifier quand on était des hommes de Croignan puis même encore aujourd'hui si un aliment est potentiellement avarié s'il sent mauvais fait qu'à la base il ne fallait pas que ça passe par un filtre c'est un peu comme les animaux comme les chiens qui ont une super bonne odeur ils peuvent déceler un prédateur de loin ou étant carnivore s'il y a justement une proie c'est à ça que ça sert aussi aujourd'hui on s'en sert pour dire ah ça me rappelle mon enfance c'est ça exact c'est rare que nous on utilise ce sens-là mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas important puis tu le vois tout de suite c'est tellement relié aussi à la mémoire parce que tu sais mettons les personnes qui ont l'Alzheimer c'est le premier sens des sept sens qu'ils perdent puis en même temps ils sont en train de faire un déclin au niveau de la mémoire donc c'est très 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 intéressant puis ceux qui me disent ah j'ai pas d'odorat ben c'est quelque chose écoute qui oui qui s'entraîne mais qui est fortement lié à la mémoire émotionnelle donc c'est intéressant ouais ouais j'arrête pas de répéter à ma belle-mère elle elle sent plus rien puis elle goûte plus rien depuis une couple d'années puis elle a toujours eu des troubles avec sa mémoire mais ça décline puis je dis ça va mal finir puis elle m'a dit ah ben il y aurait rien à faire pas de problème moi je me bats pas contre personne je veux dire je suis pas d'un quichote j'irais pas me battre contre des moulins il y a plein de choses à faire mais selon toi tu penses finir d'être un jour dans un CHSLD c'est correct mon papa il dit tout le temps moi il appelle moi puis il dit tout le temps moi je vais pas t'endurer à mettre le feu dans la maison puis tout ça moi te placer ça sera pas long puis il rigole là-dessus mais pourtant moi je trouve que c'est sérieux parce que c'est réel elle sent pratiquement plus rien depuis plusieurs années puis elle a même pas 60 ans encore moi je trouve ça épeurant mais bon bref on peut en parler intégration sensorielle moi ça veut juste me dire à quel point malheureusement l'accès à l'information sur la notre capacité à puis je reviens tout le temps à ça mais à c'est pas juste de l'évolution pour de l'évolution c'est que notre système nerveux est capable d'évoluer puis je me dis mais les personnes qui ont cette pensée-là malheureusement un peu fataliste de dire il n'y a rien à faire c'est tout simplement c'est qu'ils savent pas qu'il peut y avoir des choses qui soient faites et dans l'ignorance ben tu vas pas au-delà donc bref voilà puis le sens qui me manquait ben c'est le gustatif ben le gustatif c'est c'est hyper important surtout chez les petits bébés ils commencent déjà un peu de la suction de pouces en utero mais le gustatif c'est pour notre survie fait que vous ne veux pas déjà au niveau du lait maternel après au niveau des différentes textures mais tout le sens gustatif va être un pré-langage aussi parce que à travers le gustatif tu vas venir travailler ta langue tu vas venir travailler tes lèvres tu vas venir travailler ta mâchoire ta mastication et tout tu vas venir favoriser un déplacement aussi au niveau des nerfs tu sais juste au niveau du réflexe au début c'est sur la pointe de la langue pour assurer la survie au fur et à mesure que tu manges ça recule parce que t'en as moins besoin fait que tu peux plus te protéger mais bref toute la fonction gustative a un très grand lien avec le langage donc un enfant qui est plus difficile plus picky eater qui a une grande sélectivité alimentaire ben tu vois qu'il y a une corrélation aussi avec la qualité de langage donc voilà un merveilleux monde l'intégration sensorielle si vous voulez dire davantage là-dessus Gene Ayers Ayers c'est celle qui a créé à la base tous les outils ben plus les outils les questionnaires qu'on utilise nous en tant que professionnels pour aller justement déceler s'il y a une problématique au niveau sensoriel chez les enfants chez les bébés poupons chez les adultes chez les adolescents et donc c'est Ayers qui est arrivée avec les premières informations scientifiques sur le domaine sensoriel et elle à la base elle est ergothérapeute américaine et donc voilà donc si vous voulez aller lire ben ça va être elle qui est un peu moi je trouve une pionnière au niveau de ce domaine génial voilà ben merci bien pour les explications sur l'intégration sensorielle avec grand plaisir j'espère que vous avez apprécié vous oui moi je ne sais pas bien d'apprécier et si vous avez des questions ben n'hésitez pas à venir me poser des questions directement sur les réseaux sociaux ou en commentaire on est toujours bien heureux de pouvoir vous lire oui définitivement bonne fin de semaine bonne fin de semaine puis à très bientôt ciao bye ciao